... Nous sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, M. Makaïla Ghibla, M. Oumar Diop et M. Kawin Maizo. Et on passe tout de suite au Zoom de la rédaction. La population d'Afrique subsaharienne continue d'augmenter et les petits exploitants agricoles cherchent à accroître leur rendement. Mais les défis restent grands et notamment celui du matériel qui coûte cher. Mais une start-up créée au Nigeria en 2014 répond à cette préoccupation. Il s'agit de l'application mobile Hello Tractor. Le mariage du digital et de la mécanisation, un sujet de la rédaction. L'Afrique fait un pas de plus vers l'ACTECH, comprenez, agriculture technologique avec la start-up Hello Tractor. Une application mobile de géolocalisation lancée au Nigeria en 2014 qui permet aux propriétaires de louer leurs tracteurs aux agriculteurs qui en ont besoin. L'objectif étant de répondre aux déficits d'outils mécanisés sur le continent grâce à des véhicules automoteurs intelligents. Cet appareil est équipé d'un système GPS intégré qui lui permet de voir où se trouve son tracteur à tout moment et lui permet également de voir si le tracteur est actif ou en mouvement ou si c'est arrêté et la quantité de travail qu'il a effectué à la fin de la journée pour chaque tâche qu'il a effectuée. L'agriculture représente environ un quart de la production économique de l'Afrique et compte 70% des emplois. Pourtant, ses rendements agricoles sont deux fois moins élevés que la moyenne mondiale en raison du déficit de mécanisation dû à un manque de finances. Les agriculteurs étant souvent considérés comme des personnes à haut risque par les banques, ce qui explique qu'en dehors de l'Afrique du Sud, environ 80% des terres cultivées sur le continent le sont encore à la main. La moyenne mondiale est de 200 tracteurs pour 100 km² de terres agricoles arabes. L'Afrique est une moyenne d'environ 8 tracteurs pour 100 km². Le Nigéria, à lui tout seul, a besoin de 650 000 tracteurs pour être dans la moyenne mondiale. Donc, là où le monde se trouve actuellement en termes de vente de tracteurs, il y a une énorme opportunité pour que Hello Tractor soutienne cette clientèle. La nouvelle technologie proposée par la start-up Hello Tractor touche pour l'instant les petits exploitants du Nigeria et du Kenya pour labourer, planter ou récolter. L'entreprise prévoit de développer ses dispositifs à travers le reste de l'Afrique. Au cours du second semestre 2020, la productivité étant une nécessité pour le continent, qui devrait voir sa population doubler d'ici 50 ans. Monsieur Diop, est-ce que l'efficacité d'une agriculture autonome et durable passe nécessairement par la mécanisation agricole ? Écoutez, moi je pense que la mécanisation c'est quelque chose qui est très important dans l'agriculture, effectivement. Aujourd'hui, le principal problème, c'est au niveau de l'accès au financement des petits exploitants. Ce qui fait tout ça, je pense que tout s'explique. Tout à l'heure, on parlait du marché, parce qu'en Afrique, le marché n'existe pas. Il va falloir aujourd'hui qu'on crée des chaînes de valeur, qu'on fasse de celle-ci que le marché existe. Une start-up en France, quand on peut la créer, tout de suite, elle s'insère dans l'économie, donc ça fonctionne, il y a l'offre et la demande qui sont adaptées. Le cas du Sénégal ou dans d'autres pays, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que le Sénégal a lancé un projet qui est très important, qui s'appelle le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, qui permet aujourd'hui de garantir les financements. Vous avez un petit agriculteur aujourd'hui, il part dans une banque, il n'a aucune chance d'avoir du crédit, parce qu'il y a toute une réticence de la banque pour x ou y raisons qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crédit. Donc aujourd'hui, le Sénégal a créé le FONGIP, c'est pour être le garant, en tout cas des gens-là, pour pouvoir avoir du crédit. Il faut un accompagnement dans la structuration des projets, il faut un accompagnement dans la structuration des activités pour que les jeunes exploitants ne se sentent pas délaissés dans l'économie réelle. Monsieur Keibla, vous voulez rajouter quelque chose ? Concernant la mécanisation de l'agriculture africaine, je pense que c'est une très bonne opportunité, sauf que les exploitants agricoles africains n'ont pas de moyens nécessaires, et l'État n'est pas en mesure de leur apporter le soutien financier, technique et matériel nécessaire. Je pense qu'il y a un projet qui est lancé au Sénégal, comme tu viens de le dire. Le Sénégal est une exception, certes, mais quand on voit le Kenya tout à l'heure, quand on voit le Nigeria, par rapport à la dimension du continent africain, on n'a que deux pays qui utilisent la mécanisation agricole. Donc ça reste quand même un défi énorme. Tout à l'heure, dans l'émission précédente, on avait évoqué la question des sources de financement. Et justement, un exploitant agricole qui est démuni, comment ils peuvent penser quand même louer, vous savez, louer un tracteur quelque part dans une région du Tchad, c'est extrêmement cher. Il fallait quand même mobiliser tout un village. Et donc, je pense que ça peut pallier aux mains d'œuvre locales, c'est-à-dire que quand on déploie sur les terrains 100 personnes, avec une machine, on peut vraiment déplailler presque un terrain de milliers d'hectares. En tout cas, c'est une bonne. Sauf que l'État n'apporte pas d'accompagnement nécessaire, de mesures d'accompagnement nécessaire pour aider ces... Et d'où viendra le salut alors ? Justement, le privé, le privé, le problème, je parle sur le contrôle d'un financier, c'est qu'ils ont des conditionnalités énormes. En tout cas, un exploitant agricole dans un village quelque part, au Tchad, au Cameroun, ne pourra pas quand même répondre à ces exigences, ces critères auxquels on se met effectivement ces exploitants. Donc, il faut que l'État puisse garantir, apporter l'aide nécessaire à ces exploitants, qui ont aussi leurs droits, leurs droits effectivement à cultiver leurs droits, à être accompagnés dans leur propre pays, sauf que les gens ne pensent pas à cela. – Moi, ce que je veux rajouter, c'est que c'est très important l'accompagnement. On a aujourd'hui des petits exploitants, il faut le dire aussi, en majorité en alphabète. Ça, c'est très important. Pour pouvoir monter un dossier de financement, vous savez, pour pouvoir avoir une idée, vous dire que moi j'ai une exploitation, je vais lancer mon dossier de financement. Avoir une idée et avoir la capacité de transcrire cette idée dans une demande de dossier, ça fait deux choses. – Donc, il va falloir qu'il y ait cet accompagnement, que les gens ne se sentent pas délaissés. Parce que j'ai l'impression que depuis les années 84, où on a aujourd'hui vraiment le désengagement de nos États, suite aux mesures d'agissement structurel, les paysans sont laissés pour compte. Et ça, c'est très grave. Il a fallu 20 ans, 30 ans, 40 ans après pour qu'on y pense. Et là, le Sénégal, et très sincèrement, moi je salue cette initiative, le fait de créer le Fonds GIP, le Fonds de garantie d'investissement prioritaire, et également une autre organique qui s'appelle l'ADER, la Direction de l'entrepreneur rapide. Donc, il permet aujourd'hui non seulement de financer, mais aussi de garantir le financement auprès des banques, et également d'avoir cet accompagnement-là. C'est ça, c'est très important. Il va falloir qu'on le fasse en amont, que le marché soit créé pour pouvoir aujourd'hui réduire ces inégalités, parce que c'est assez paradoxal, la majorité de la population africaine est rurale. 60% de la population sénégalaise vit du monde rural, et les investissements au niveau des budgets des États, le budget est moins élevé. Donc, c'est un peu paradoxal en fait. On vit de l'agriculture, mais on met peu dans l'agriculture. Il va falloir que nous dépensions beaucoup dans l'agriculture. Monsieur Maïzo, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le taux d'alphabétisation. L'agriculture est un secteur qui emploie près de 60% des femmes sur le continent africain. On sait que le taux d'alphabétisation des femmes en Afrique subsaharienne est assez bas. C'est le moins élevé au monde. Alors, dans cette terre, comment on peut faire avec la mécanisation, le digital ? Comment ça peut s'opérer, cette transformation ? Je crois qu'il faudrait que les États africains repensent de fond en compte l'ère politique du monde rural, politique agricole. Parce que là, maintenant, il y a un grand défi à relever. À l'époque, dans certains pays, au Congo par exemple, il y avait des écoles d'agronomie qui étaient des véritables viviers de développement de l'agriculture, où on a l'INRA et ainsi de suite. C'est ça. Maintenant, il n'y a plus ce genre d'école. Donc, si à l'époque, lorsqu'il y avait des agronomes formés, qui partaient de village en village, allaient former les gens avec des moyens simples, avec des langages adaptés, les choses avançaient. Donc, il faudrait repenser toute la politique de la ruralité, de l'agriculture, pour faire avancer les choses. La deuxième chose qu'il faut combattre, c'est cette ubérisation de l'agriculture africaine où les terres sont vendues à des multinationales extérieures qui viennent travailler en Afrique pour des produits d'exportation. Or, ceux qui travaillent sur place, ils sont d'abord pauvres, mal soignés, peu éduqués et généralement peu payés lorsque les autres viennent acheter des terres. Imaginez-vous que la fondation Al-Gora, par exemple, dit que sur 60 millions de terres arables que compte la République démocratique du Congo, 80% ont déjà été vendues à des multinationales. À côté, aucune politique pour rehausser les niveaux de vie du monde rural. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment une politique engagée pour éduquer toutes ces femmes qui aient accès à l'alphabétisation et à des techniques assez simples par des agronomes formes. – Monsieur Kéblat. – Moi, vous évoquez la question de la féminisation du secteur agricole, certes. Tu évoquais la question de la digitalisation, sauf que là, où en est-on avec la question de la fibre optique sur le continent ? Vous savez, la fibre optique qui est censée quand même, je dirais, être implantée dans beaucoup de pays africains bute à des obstacles majeurs parce qu'en fait, les gouvernants ne veulent pas que la numérisation du continent s'efface. Donc, du coup, cela pose un défi, effectivement, à ces exploitants agricoles. Comme tu disais, il y a quelqu'un qui même instruit, monter un dossier, un projet, c'est tout à fait problématique. Alors, pour faire raison pour quelqu'un qui n'est pas lettré, et tu as évoqué, autant on peut féminiser le secteur agricole, autant il faut aussi alphabétiser les formes, alphabétiser tout, je dirais, tout, 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 il faut genrer tout. Sauf qu'on a ces défis-là, défis liés à la numérisation, même de certains pays. Il faut absolument que le continent soit quand même mis sur la fibre optique. Il faut absolument que les gens aient accès à Internet, des manœuvres vulgarisées, ce n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il y a une solution à tout. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes en retard dans beaucoup de domaines d'activité, surtout dans le domaine de l'agriculture. Et l'agriculture développe plus de produits, plus d'emplois que les secteurs énergétiques. Donc, c'est juste que les économies seront évoluées à 11 fois de plus que les autres secteurs d'activité. Il va falloir que nous développions beaucoup notre agriculture. Et ça, c'est une volonté politique avant tout. Dans les années 70, quand il y a eu des chocs pétroliers, la Chine, ce qu'elle a fait, ils ont décidé d'investir massivement beaucoup dans l'agriculture. Donc, inutile de vous dire aujourd'hui la Chine où elle est. Alors que nous, dans nos politiques publiques, il y a beaucoup de discours, dans les campagnes politiques, il y a beaucoup de discours, mais il y a très peu de réalisations. Donc, 60% des populations sont rurales et vivent de l'agriculture, et on dépense moins dans l'agriculture. Je pense qu'il va falloir que nous dépensions davantage dans l'agriculture. Et ça, je pense que le Sénégal, ce n'est pas pour faire la promotion du Sénégal, mais je pense qu'ils l'ont compris. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le PUDC, ce sont des programmes de développement communautaire qui permettent de désenclaver un peu, d'investir dans l'agriculture. Alors, c'est vrai que ça prendra un temps que ça prendra, mais je pense qu'au moins, on a posé les jalons. Donc, il va falloir que nous développions tout ça. Et aujourd'hui, avec les nouveaux techniques de l'information, de la communication, comme la digitalisation, nous avons aujourd'hui la possibilité de sauter le pas. Donc, comme on a un retard, pour rattraper notre retard, on a aujourd'hui cette possibilité, avec cette numérisation, tout le monde a des iPhones en Afrique. Tout le monde a des iPhones partout au Sénégal. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à innover, à proposer. Et je pense que ça, c'est une volonté politique. Il n'y a pas uniquement que les politiques, il y a aussi le secteur privé. Je pense qu'il va falloir davantage que le secteur privé aussi, mouiller le maillot, parce que c'est une affaire de tous. Ce ne sont pas juste les affaires de politique. Mais de quelle agriculture parlons-nous ? Des produits vivriers ou des produits d'exportation ? C'est ça aussi, les gars ? Mais les deux, il faut les deux. Oui, mais la priorité, d'abord, le taux. Justement, pour revenir au deuxième sujet, quand nous parlons tout de suite de l'exportation, on pense à concurrencer les autres produits. Moi, je ne pense pas du tout que les produits maliens soient compétitifs au niveau international, avec les produits américains. Je pense qu'il va falloir que nous soyons régionales. Il y a aujourd'hui des chaînes de développement à valeur qu'il va créer sous-régionales d'abord. Une fois qu'on aura écoulé ce marché-là, on peut penser à l'extérieur. Il y a le Maroc qui est un peu en avance, qui arrive à exporter en Afrique, et le fait en Europe. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Donc, il va falloir que nous soyons pragmatiques dans ce qu'on fait, qu'on soit conscient qu'on est très en retard dans tous les secteurs, qu'on est très en retard, qu'on investisse beaucoup dans l'agriculture. Et pour aujourd'hui, enrailler la pauvreté... Plus d'entraide au niveau de l'Afrique ? Pardon ? Est-ce qu'il faut plus d'entraide au niveau de l'Afrique ? Absolument. Il va falloir qu'à l'Afrique s'unisse, qu'on investisse beaucoup dans l'agriculture, parce que l'agriculture permet de créer beaucoup plus d'emplois et permet de réduire la pauvreté beaucoup plus vite que les autres secteurs d'activité ou ont une inaugure à grand pomme ? Oui, ils sont quand même très importants en matière d'activité. Justement, vous parlez de l'entraide, vous faites allusion certainement à l'aide extérieure. Or, l'aide extérieure, on a l'impression qu'elle est conditionnée par des considérations qui, de notre point de vue, en tant qu'observateurs, nous posent problème. Il faut absolument que... Pas nécessairement l'aide extérieure. L'entraide entre les États. Absolument. Donc, intra-africain, en effet. Ça, c'est encouragé. Ça, c'est vraiment encouragé. Ça, c'est juste que nous, moi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que comment, comme tu disais, il faut une volonté politique. Sauf que la volonté politique n'est pas manifestée par nos dirigeants africains, eux-mêmes, qui ne sont pas conscients qu'aujourd'hui, si les États-Unis sont une puissance mondiale... Je pense qu'il y a un légémi en dessous. Si les États-Unis sont une puissance mondiale, c'est parce que les États-Unis, à l'époque, avaient investi sur la question agricole. Aujourd'hui, il faut que nous nous inspirions de ces États qui ont avancé, qui ont fait une bonne économie énorme. Pour attraper, effectivement, ces bonnes économies, on peut utiliser l'internet, sauf que l'internet, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est à Dakar, je veux qu'il y ait Dakar, le téléphone est accessible à tout le monde. Sauf que ce n'est pas la disparité... Continue, pour reprendre ta phrase, c'est que la disparité dans ces pays africains, si l'internet ou bien le téléphone est accessible à un Sénégalais, il n'est pas pour un Tchadien, un Camerounais, un Centrafricain. En tout cas, nous avons beaucoup de normes et il faut absolument qu'il y ait, effectivement, cette volonté qui puisse être matérialisée et manifestée. On va juste conclure avec cette question. L'Afrique dispose de 60% des terres arabes inexploitées au monde. Pourtant, le continent dépense 45 milliards de dollars chaque année en importation de denrées alimentaires. Alors, comment mettre fin à ce paradoxe, M. Maïs ? C'est ainsi que je disais, que j'opposais tout à l'heure, l'agriculture des produits vivriers avec les produits d'exploitation. C'est-à-dire que, moi, entre planter du maïs, du riz et planter du cacao, le choix est clair. Tant que le peuple ivoirien, ghanéen ne mangera pas sa faim, ça ne sert à rien d'aller planter le cacao pour les plaisirs des Français qui doivent manger du cacao. Pardon, du chocolat. Donc, je pense qu'on doit d'abord nourrir la population. Justement, il se lève d'une question, une problématique forte. La question de l'autosuffisance alimentaire, locale, continentale, pour penser à comment l'industrialiser. Et pour le modèle agricole, on peut imiter le modèle si on va voyer au sud-africain, qui a bien fonctionné. Non, mais je pense qu'on est un peu pris en pied dans le piège du libéralisme. Donc, au libéralisme, sauf que nous, aujourd'hui, nos économies ne sont pas prêtes à s'insérer sur le commerce international. Il faut que nous soyez raisons sur ce côté-là. Donc, aujourd'hui, on cultive pour manger. On n'arrive même pas à avoir de l'autosuffisance alimentaire. Et ça, pour l'avoir, il faut beaucoup développer l'agriculture. Même les agricultures anciennes, qu'on appelle les agricultures de berges, des fleuves, les agricultures vivrières, etc. Il faut que les gens, aujourd'hui, arrivent à avoir de l'autosuffisance. Une fois qu'on aura de l'autosuffisance, on pourra effectivement penser aux deux segments de marché, c'est-à-dire le marché régional et le marché international. Donc, il faut investir beaucoup dans l'agriculture et que nous ayons, aujourd'hui, ce qu'on appelle des politiques d'évaluation. On parle toujours de la bonne gouvernance. Moi, j'ai eu beaucoup d'argent qui a été investi au Sénégal, qu'on appelle, quand il y a eu les problèmes de Barjac en 2006 avec Abdel Awad, on a eu le plan Réva, donc retour vers l'agriculture. Il y a énormément de milliards qu'on en a fait. Aujourd'hui, il n'y a même pas un journaliste qui en parle. Donc, on injecte et on fait un petit peu de bruit, après, on oublie. Donc, il faut que nous ayons cette culture d'évaluation, que les politiques publiques, que ce soit financiers de l'extérieur ou pas, connaissent cette culture d'évaluation. Si on investit en euros, on sait que cet euro-là, il est rentré ici, qu'on ne fait pas les yeux là-dessus. Donc, c'est la bonne gouvernance. Tu parlais de culture d'évaluation, je parlais de culture de suivi d'évaluation. Il faut absolument que les gens suivent ce qu'ils ont posé comme acte. Or, on a l'impression que l'indifférence gangrène notre société. Il faut absolument sortir de ces marasmes, de cette situation qui nous posent problème. Et l'Afrique a besoin d'un modèle unique, alors, pour l'agriculture ? Il faut s'inspirer d'un modèle plutôt endogène. Moi, je suis... Il faut s'inspirer. Voilà, il faut s'inspirer d'un modèle africain propre à nos réalités. Je pense qu'un modèle unique, ça n'existe pas. Chaque pays a son modèle qui est adapté à la réalité du pays. Mais on peut aussi mutualiser les efforts parce qu'il y a des synergies à créer. Mais chaque pays devra, en fonction des réalités de son peuple, de son pays, tracer son propre modèle comme la Chine l'a fait, comme l'Inde l'a fait, comme les États-Unis l'a fait. Et n'oublions pas des industries de transformation de nos produits agricoles sur place. Et ce sera le mot de la fin. Parfait. C'est la fin de cette émission. Merci à nos invités de nous avoir éclairés sur ces faits d'actualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada